Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 4 mots magiques du manager. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, on le sait bien, être manager, ce n'est pas une chose facile. J'ai été moi-même manager pendant plusieurs dizaines d'années et j'ai géré des équipes de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes et je peux le garantir, très honnêtement, tous les jours, ce n'est pas simple. Mais de vous à moi, quand on devient manager, c'est un choix. Personne, aucun manager sur cette planète n'a eu un pistolet sur la tête pour devenir manager. Et si jamais vous êtes manager, je ne dis pas que votre manager est parfait, mais parfois il a peut-être quelques excuses ou elle a peut-être quelques excuses pour ne pas être quelqu'un de parfait. Le tout, c'est que cela ne soit pas systématique. Mais j'ai trouvé au cours de mes années de management qu'il y avait quelque chose extrêmement simple que tout le monde peut appliquer et notamment les mots. Certes, il y a les attitudes qu'un manager doit avoir, des postures managériales comme on dit, mais les mots ont leur importance et j'aimerais partager avec vous quatre mots qui me semblent absolument essentiels à utiliser de façon extrêmement récurrente quand on est manager. Le premier d'entre eux, c'est merci. Cela semble tout simple, mais on oublie parfois quand on est manager de dire merci à ces équipes, à chaque personne et pas forcément pour des grandes choses, car évidemment, quand il y a une grande chose de réalisé, on peut dire merci en disant oui, c'est exceptionnel, donc je te dis merci. Non, dire merci, c'est également pour une chose toute simple. On nous envoie un mail pour nous donner une information que l'on avait demandé. Eh bien, répondre avec un tout petit merci. Pas besoin de faire de longues phrases, c'est important. Dire merci à la machine à café pour une présentation lors d'une réunion. Bref, être reconnaissant. Il faut bien avoir en tête qu'un manager sans son équipe n'aide absolument à rien. Les personnes les plus importantes dans une équipe, c'est l'équipe, pas le manager. Le manager, c'est comme un chef d'orchestre finalement. Imaginez un chef d'orchestre tout seul devant des chaises vides. Il aura beau être brillant, s'il n'y a personne pour jouer des instruments, et bien, il ne sert littéralement à rien. Bref, dire merci, c'est tout simple et cela motive. Le deuxième mot qui me semble absolument fondamental, c'est bravo. Oui, dire bravo, faire du feedback positif pour changer. C'est important pour les équipes. Dans notre culture, il est totalement admis, quand quelque chose est mal fait, de dire tu pourrais mieux faire ou tu n'as pas bien travaillé. Et ça, on le connaît depuis que l'on est tout petit. Et oui, nos professeurs soulignaient en rouge ou barrer les choses qui étaient mal faites, nos fautes d'orthographe, nos fautes de syntaxe, nos erreurs mathématiques. Bref, la couleur rouge, on la connaît très bien. Et bien, le rôle d'un manager, c'est de temps en temps, le plus souvent possible dans l'absolu, de souligner en vert ce qu'a fait quelqu'un dans l'équipe. Et encore une fois, exactement comme pour le merci, ce n'est pas forcément pour les grandes choses. Bravo, ce n'est pas que pour les choses exceptionnelles. Non, bravo, c'est juste pour signifier que quelque chose a été bien fait. Le feedback positif est quelque chose d'absolument fondamental dans le cadre de la motivation des équipes. Et parfois, j'entends des managers dire non mais attends, je ne veux pas dire bravo pour tout et n'importe quoi. Cette personne n'a fait que faire son travail. Alors, ce n'est pas tout à fait faux. Mais il est bon de rappeler qu'un feedback positif pour le moral des équipes, c'est extrêmement impactant. Le troisième mot, c'est plutôt une expression. C'est de dire, je suis à ta disposition. Le premier rôle d'un manager, et ça, on l'oublie souvent, c'est d'être à disposition de son équipe. Non, le rôle d'un manager n'est pas de passer son temps en réunion. Le rôle d'un manager, ce n'est pas d'être enfermé dans son bureau à réfléchir à des stratégies extrêmement complexes. Non, le premier rôle d'un manager, c'est de faire en sorte que son équipe puisse révéler la meilleure version d'elle-même. Et être à la disposition de son équipe, c'est de lui signifier que moi, en tant que manager, je suis là pour t'aider. Je suis là pour faire en sorte que tu puisses grandir, t'épanouir, apprendre de nouvelles choses, t'améliorer. Car oui, les équipes ne sont pas parfaites. Elles vont faire des erreurs. Elles ont encore des choses à apprendre. Et c'est à vous, en tant que manager, de les faire progresser. Mais pour les faire progresser, il faut avoir du temps. Alors, petit conseil comme cela en passant. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais dirigeant ou manager. Je bloquais des séquences entières où il n'y avait aucune réunion. Mon assistant ou mon assistante le savait, aucune réunion, sauf exception, ne pouvait être prendre sur ses créneaux. C'était pour moi le lundi matin, le mercredi après-midi et le vendredi matin. Sur ces plages horaires, mon équipe savait que quoi qu'il arrive, elle pouvait passer dans mon bureau pour me poser des questions, pour discuter, pour échanger ou pour prendre des décisions. Être à la disposition de l'équipe, cela ne veut pas dire l'être H24, quoique parfois c'est un petit peu ça, mais dans le cadre des horaires de travail, eh bien de signifier à son équipe que l'on va réserver du temps à la chose la plus importante, elle. Je crois que psychologiquement, une équipe a besoin de savoir qu'il y a un pilote dans l'avion et que ce pilote est là pour les amener à bon port. Et si un manager n'est pas à la disposition de son équipe, son équipe va se dire mais finalement, il sert à quoi mon manager ? Rappelez-vous, si jamais vous êtes manager quand vous étiez jeune collaborateur ou jeune collaboratrice, on se posait parfois la question de mais finalement mon manager, il fait quoi ? Il sert à quoi ? Parce que cette personne passait son temps en réunion et on ne la voyait absolument jamais, sauf éventuellement pendant la réunion hebdomadaire, mais ça, ce n'était pas suffisant. Bref, dire, verbaliser, je, manager, suis à ta disposition, c'est extrêmement important. Et le quatrième et dernier mot qui semble stupide, mais c'est de dire bonjour. Je vais vous raconter une anecdote. C'est une femme qui m'envoie un email sur mon site web www.gchatelin.com et qui me dit M. Châtelain Berry, je ne comprends pas, mon manager dit bonjour aux membres de l'équipe d'à côté mais jamais à moi. Comment cela se fait-il ? Et là, moi je suis bien embêté, je ne sais pas pourquoi ce manager ne dit pas bonjour. Et je lui dis, écoutez, c'est assez simple, vous pourriez lui demander très poliment, dites pourquoi, est-ce que vous ne me dites jamais bonjour le matin ? Et le lendemain, elle m'envoie la réponse. Le dit manager lui explique que tous les matins, il dit à l'équipe d'à côté, parce que c'est une équipe qui est sympathique, déjà dans le genre ambiance, c'est pas mal. Et ensuite, je ne vous dis pas bonjour parce que je considère que dire bonjour aux membres de l'équipe, cela fait trop copain, copain. Et en fait, elle était tellement surprise par la réponse qu'elle lui dit, mais c'est pas possible, pourquoi ça ferait copain, copain ? C'est juste une question de politesse. Et le manager était convaincu de ça et a changé son comportement car il s'est aperçu parce que son équipe lui a dit, mais il faut dire bonjour, nous on en a besoin. Il a changé parce que lui avait une grille de lecture que son équipe n'avait pas. La libération de la parole, vous voyez, ça peut être important sur des choses très simples. Et donc, pour en revenir à ça, je crois qu'un manager ne doit pas oublier les bonnes leçons d'éducation que ses parents lui ont données quand il était tout petit ou toute petite. Dire bonjour, dire merci, être à l'heure, toutes ces petites choses, eh bien oui, c'est important. Et donc, dire ce tout petit mot, bonjour, c'est un petit peu comme le tout premier que je vous ai donné, dire merci. Ce sont des basiques de la politesse, mais c'est extrêmement important quand on est manager de les utiliser. Dire bonjour, cela peut sembler idiot, mais je rappelle que c'est l'une des premières sources de démotivation des salariés pour un manager que de ne pas me dire. Et par ailleurs, d'un point de vue purement managérial, dire bonjour à un collaborateur tous les matins en lui demandant ça va et d'attendre la réponse. Cela permet d'évaluer l'état d'esprit de la personne, de voir si elle est motivée, si elle va bien, si elle a envie de travailler et le cas échéant, si jamais ce n'est pas le cas, de commencer à s'intéresser beaucoup plus précisément et d'éviter ainsi des burn-out. Je ne dis pas que dire bonjour le matin, c'est la meilleure arme contre le burn-out, mais je peux vous garantir que bonjour, ça va et attendre la réponse. Ça, c'est véritablement le début d'une prévention contre le burn-out. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais si on manage à distance, comment on fait ? Eh bien, faites un groupe WhatsApp avec votre équipe et quand vous, vous commencez à travailler, vous envoyez juste un tout petit message, tout simple, qui ne demande pas de réponse, disant, salut l'équipe, je commence ma journée de travail, j'espère que la vôtre sera excellente. Ça va vous prendre deux secondes et ça marche extrêmement bien. Donc, vous voyez, ces quatre petits mots entre guillemets magiques sont extrêmement simples à utiliser et malheureusement, je constate quand je vais en entreprise pour mes conférences qu'ils ne sont pas toujours utilisés et c'est une très forte demande des salariés que d'entendre ces mots quasiment quotidiennement. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des pouces levés, des étoiles, à mettre des commentaires, surtout si vous êtes sur Apple Podcast ou sur YouTube. Cela va vous prendre 30 secondes. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis, rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.